Alors, c'est parti, on va aller dans le vif du sujet. Grosso modo, dans le temps, ce qui va se passer, c'est que pendant le cours qui va venir ici, je vais vous parler d'électromagnétisme, je vais vous faire quelques rappels d'électromagnétisme, en essayant d'insister sur les aspects qui concernent la lumière. Les quelques cours après, on reviendra sur des notions d'optique géométrique, mais d'une manière un petit peu nouvelle, probablement pour vous, et d'une manière qui va aussi préparer ce qu'on va faire dans la suite. Et dans une troisième partie, on s'attaquera aux interférences et à la diffraction. Donc je vais commencer maintenant par le premier chapitre. C'est toujours une bonne chose de commencer par le premier chapitre. Il s'appellera à peine d'électromagnétisme. Est-ce que vous vous souvenez de vos cours d'électromagnétisme ? Est-ce que quelqu'un peut me résumer en 30 secondes ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait l'an dernier en électromagnétisme ? Qu'est-ce que c'est l'électromagnétisme ? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette matière ? Les équations de Maxwell. D'accord. Donc ça, c'est très techniquement, effectivement, c'est basé sur les équations de Maxwell. Elle parle de quoi, les équations de Maxwell ? Le lien entre champs électriques et champs électriques. D'accord. Donc effectivement, on va parler de champs électriques et de champs magnétiques, de la manière dont ces deux choses sont liées. Est-ce que tu peux citer quelques phénomènes intéressants qui relèvent de l'électromagnétisme ? La lumière. Oui, d'accord. Donc la lumière, de façon plus générale, les ondes électromagnétiques, d'accord ? Ça, on va en reparler. Il y a d'autres mots qui vous viennent à l'esprit ? Non ? Non, pas forcément. Oui, il y aurait induction qui me viendra à l'esprit. C'est un truc que vous n'aviez pas vu avant. Tu as parlé de champs électriques et de champs magnétiques. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là ? Qu'est-ce que c'est que le champ... Non, laisse le tableau, si on ne le voit pas sur le fil, c'est pas là. Qu'est-ce que c'est que le champ et les équins ? Est-ce que quelqu'un peut nous donner une définition ? Qu'est-ce que c'est qu'un champ ? Qu'est-ce que c'est ? Un champ. Non, vous n'avez pas de... Vas-y, vas-y. C'est un roi où à chaque point de l'espace, on peut associer un champ avec terre sur un scale. Oui, c'est pas mal. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est pas mal. Un champ, par exemple, un champ de vecteurs, c'est effectivement un ensemble de vecteurs qui occupe tout l'espace. Je n'ai pas assez de traits pour couvrir tout l'espace. Mais voilà, si je veux faire un champ de vecteurs sur le tableau, je remplis le tableau de vecteurs partout. Et en chaque point, si je me mets ici, là il y a un vecteur qui a une certaine direction. On va en faire d'autres. Ça, c'est ce qu'on appelle un champ de vecteurs. À chaque point, on a un vecteur. Et il y a certaines quantités physiques qui sont effectivement décrites par des champs de vecteurs. C'est le cas, par exemple, du champ électrique. Quand on met une charge électrique quelque part, donc ici, là, je tiens une charge électrique. Si je mets une charge électrique là, dans l'entourage et partout autour d'elle, en fait, dans tout l'espace, ça crée une quantité qui s'appelle le champ électrique et qui est décrite partout par un vecteur. Ce n'est pas parce qu'une quantité est un vecteur, on vit que c'est un champ de vecteurs. Est-ce que vous pouvez me citer une quantité qui serait un vecteur, mais qui n'est pas un champ de vecteurs ? La vitesse d'une particule, par exemple. Une force aussi qui agit sur un corps. Mais la vitesse d'une particule, si j'ai cette craie ici que je balance, je suis sa vitesse. Sa vitesse, elle est là où est la craie. Il n'y a pas une vitesse de la craie à cet endroit-là. Ici, c'est quelque chose qui est assez différent en nature du champ, de la vitesse d'une particule. Alors, je vous ai dit que le champ électrique, là, a été créé, par exemple, quand on met une charge électrique quelque part. Comment est-ce qu'on peut détecter un champ électrique ? Comment est-ce qu'on sait, on peut savoir expérimentalement, que, tiens, il y a un champ électrique dans cette pièce ? Ça agit sur les particules chargées. Oui, ça agit sur les particules chargées. Ça agit comment ? Oui, presque. Ça applique une force, en tout cas, dessus. Après, il peut y avoir une force sans que ça bouge, mais oui, ça applique une force dessus. Ça les ordonne selon les lignes, les lignes de planche ? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par ordonnées ? Elles ne prennent pas n'importe quelle position. Elles suivent les lignes. Les lignes, il y en a partout. Si on te regarde, je fais une ligne de champ comme ça, il y en a une là, il y en a une là. En tout point, il y a des lignes de champ qui passent. C'est vrai que ça fait une force qui va être le long des lignes de champ. C'est peut-être ça que tu veux dire. Est-ce que tu peux me dire précisément quelle est la forme mathématique de la relation entre la force et le champ électrique ? Ça, vous pouvez, vas-y. F égale QE. S'il y a un truc à se rappeler du cours d'électro-statique, c'est ça. La force exercée sur une charge électrique Q par un champ électrique E, c'est F égale QE. C'est comme ça qu'on sait, qu'on peut déterminer expérimentalement qu'il y a un champ électrique à l'ordre d'espace. On prend une charge, on s'approche, paf, on la met là, on la lâche. Et si elle est soumise à une force, elle va se mettre en mouvement. Et voilà, on va pouvoir détecter comme ça l'influence du champ électrique. Alors, j'ai noté ici le champ électrique E. Je peux vous en rappeler. Ça, c'est vraiment la notation théologique. Et pour un champ magnétique, comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'il y a un champ magnétique dans la pièce ? Ok, on met une boussole. C'est effectivement une manière de faire. Alors, je trouve que l'action d'un champ magnétique sur une boussole, elle est un peu compliquée. Ça fait intervenir le moment magnétique de la boussole et un produit vectoriel avec le champ magnétique. Je n'ai pas envie de l'écrire ici, mais tu as raison. Tu as raison, c'est une manière de détecter les champs magnétiques. Et on peut aussi détecter les champs magnétiques avec la force qui est exercée sur les particules. Est-ce que vous vous rappelez de la forme, de la force ? Vas-y. Donc, cette fois-ci, c'est effectivement QV vectoriel V. Alors, ça fait encore intervenir un produit vectoriel et ça fait intervenir cette fois la vitesse de la particule. Donc, si une particule est au repos, si je mets une particule ici au repos et que je la lâche, s'il n'y a pas de champ magnétique, le champ magnétique ne va pas exercer de force dessus. Si il y a un champ magnétique, le champ magnétique n'agit pas sur les charges immobiles. Donc, c'est une force qui va être proportionnelle en normes à la vitesse et puis dans la direction est donnée par vieux vecteurs V. Donc, on peut détecter la présence d'un champ magnétique en lançant des particules. On lance des particules et la partie de la force qui va être de cette forme-là indique qu'il y a un champ magnétique qui est présent. OK. Ça, c'est pour qu'on l'ait un petit peu en tête pour quelque chose que je vais dire après. Vous avez vu en cours d'électromagnétisme la manière dont sont relevés les champs E et les champs B. Vous avez vu ça sous la forme des équations de Maxwell. Je vais les réécrire ici. Le champ électrique et le champ magnétique ne sont pas indépendants. Quand vous avez étudié ça au début, vous avez fait de l'électrostatique, c'était facile. Vous avez fait de la magnétostatique, c'était facile. Et on vous a dit après en électromagnétisme, attention, ces deux sujets ne peuvent pas être étudiés indépendamment. On peut avoir des champs électriques qui sont dus à la présence de champs magnétiques variables et vice-versa. Et ça, c'était la base de l'électromagnétisme. Tout ça, c'est formalisé dans un ensemble de quatre équations qui s'appellent les équations de Maxwell. Je vais les écrire ici. Juste pour le fun, quelqu'un les connaît par cœur ? Vas-y. C'est Nabla, sclare, E. Alors, je l'écris, je les réécris différemment après, mais d'accord. C'est égal à V sur E. Oui. Nabla, vectorial, E, c'est moins db sur dt. Oui. Nabla, sclare, B, c'est 0. C'est B, c'est B, c'est B. Oui. Nabla, vectorial, B, c'est M, c'est M. Mu0, J. Oui. Mu0, Ψ, mu0, c'est M0, c'est M0, c'est D sur D. Ok, je suis impressionné. Vous saviez tous ? Non ? Ok. Très bien. Parfait. Donc, c'est ces quatre équations-là qui décrivent effectivement comment est-ce que le champ E et le champ B sont reliés entre eux. Alors, la notation qui est ici, là, il a prononcé le mot Nabla, donc j'ai dessiné ce truc-là, ce symbole-là. Ce qu'on appelle le vecteur Nabla, c'est vraiment quelque chose de symbolique. C'est un vecteur dont les composantes sont des opérateurs de dérelation, des rangs sur des rangs X, des rangs sur des rangs Z. Et ce qu'on note Nabla, sclare, E comme ça, c'est quand on fait agir ce vecteur-là sur, par exemple, le vecteur champ électrique E, qui a trois composantes E, X, E, Y, Z. Quand on fait le produit vectoriel de ça avec un vecteur qui est E, X, E, Y, Z, ça donne des rangs E, X sur des rangs X plus des rangs E, Y sur des rangs Y plus des rangs E, Z sur des rangs Z. Et ça, c'est la divergence de E. Ce qu'on appelle la divergence de E aussi. Donc, vous avez peut-être plus en tête les équations de Maxwell avec ici ça qui est remplacé par divergence de E et ça qui est remplacé par divergence de B. Je ne le réécris pas ici. Là, j'ai la place, donc je vais le faire. Je ne le réécrirai pas là-bas. Donc, je n'imagine pas très l'autre symbole. Tout ça, c'est dans les notes que j'ai mises sur le moodle. Donc, si vous ne voulez pas noter, ce n'est pas un problème. Voilà. Et lui, je vais aussi le réécrire un petit peu différemment. Le nabla vectoriel E, là. Donc, ça, c'est des rangs sur des rangs X, des rangs Y, des rangs E sur des rangs Z. Produit vectoriel avec E, X, E, Y, E, Z. Et ça, c'est un vecteur qui a trois composantes. La composante du haut, ici, vous rappelez le produit vectoriel. Pour la première composante, on barre les premières valeurs. et on fait le produit en croix, ici, ça, moins ça. Ce qui donne ici, des rangs Z sur des rangs Y, moins des rangs Y sur des rangs Z. Ça, c'est la première coordonnée. Pour la deuxième coordonnée, on barre les deux valeurs du milieu. On fait le produit en croix, ça, fois ça, moins ça, fois ça. Et puis, la troisième coordonnée s'obtient de la même manière. Voilà. Ce vecteur-là, on donne un nombre. Ça, ça s'appelle le rotationnel de P. Vous avez peut-être en tête les équations de Maxwell qui sont ici, avec la tasse de ça, rotationnelle de E, et la tasse de ça, rotationnelle de B. Ça vous dit quelque chose à tout le monde, ça ? Non. Alors, ces équations, elles sont quand même un peu compliquées. Quand on les regarde, c'est des équations qui portent sur six grandeurs scalaires. E, X, E, Y, E, Z, B, X, B, Y, B, Z. On a six inconnus là-dedans. Ce sont des équations différentielles. La divergence de E, c'est ça. Donc, on a une équation... Ça, c'est égal à rho sur epsilon 0. Donc, les trois composantes de E sont reliées par une équation différentielle de ce type-là. Les trois composantes de B sont reliées par une équation différentielle du même type. Les composantes E, X, Y, E, Z sont reliées à celle de B par cette équation-là. Et plus précisément, ce sont les dérivées spatiales de l'une qui sont reliées à la dérivée temporelle de l'autre. Et elles sont aussi reliées par cette équation-là. Vous imaginez bien que dans le cas général, c'est un peu compliqué à résoudre. Et si on ne vous dit rien de plus que ça, on ne peut pas écrire ici une solution des équations de Maxwell. Il faut savoir des choses. Il faut savoir déjà ce que vaut rho, la densité, je ne l'ai pas dit, un rho, c'est la charge volumique ici. Et ça, c'est la densité de courant. Il faut savoir ce que valent ces deux grandeurs-là pour résoudre les équations. Il faut aussi des conditions limites, savoir ce que valent les champs à l'infini. Il est hors de question de faire ça ici. Même dans un cours d'électromagnétisme, c'est quelque chose qu'on fait vraiment très tard. Je vous les ai rappelés ici parce qu'on va nous les utiliser maintenant dans un cas vraiment très simplifié. On va revoir plutôt que quand on se place dans le vide, c'est-à-dire en l'absence de charge et de courant. Ça, je vais le faire directement au tableau. Dans le vide, ça, ça fait zéro. Et ça, ça fait zéro aussi. Dans le vide, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de courant. Bon. Si je prends les équations qui sont ici, les équations de Maxwell dans le vide, je peux les combiner entre elles pour obtenir des équations, une équation qui ne porte que sur E. Par exemple, je peux éliminer B de ces équations. Et on va voir que ça va donner une équation des ondes. Et ça nous dit ça, que le champ électrique, par exemple, obéit à l'équation des ondes. Et ça va nous ouvrir la porte à une discussion sur la notion d'onde électromagnétique. Vous vous rappelez comment on fait ça ? Comment on élimine B ? Par exemple, comment on élimine le champ magnétique là-dedans ? Vas-y. On prend les équations de droite. Oui. Et la partielle de B par rapport à 1, on prend le rotationnel. Oui, le rotationnel de celle-là. Et on prend la derrière par rapport au temps de la main. OK, ça marche. Faisons-le. Celles-là, je les efface. Elles ne vont pas nous servir tout de suite. Celles-ci, je vais les réécrire avec le rotationnel. Juste pour gagner un peu de place. C'est vraiment la même chose que j'écris ici. Et donc, effectivement, on va prendre le rotationnel de l'équation qui est ici. On va prendre la dérivée par rapport au temps de l'équation qui est là. Et on va voir qu'en combinant les deux équations ainsi obtenues, les termes en B vont s'éliminer. Je vais mettre en bleu la vanille que je fais ici. Je prends le rotationnel de tout ça. Ah, mais là, on a mal. Rotationnel de rotationnel. En fait, je vais vous donner une expression après de ça. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Et ici, ça, c'est moins rotationnel de tout ça. Je prends la dérivée de la deuxième par rapport au temps. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, de combiner ces deux équations-là. Je vais donc les réécrire pour ça. Celle qui est au-dessus, là, pour l'instant, je la réécris complètement. Rotationnel de rotationnel de double. Je vais faire tout en même temps. Et ça, ça fait... Alors, je vais faire quand même une manipulation ici, une première manipulation. Le rotationnel, ça consiste à faire les dérivées par rapport à x, à y et à z de la quantité qu'il y a dans nos parenthèses ici et de les combiner de la manière qui est là. On aura donc ici un vecteur avec des dérivées par rapport à x, y et z de tout ça. Le tout ça, là, c'est lui-même une dérivée par rapport au temps. Donc, on va avoir dans le vecteur qui est ici une dérivée de b par rapport à x et t. Les dérons x, dérons b sur dérons x, dérons t. Ça, qu'on dérive par rapport à x, puis par rapport au temps, ou bien par rapport au temps, puis par rapport à x, c'est la même chose. Pour les fonctions qui se comportent bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de singularité, on peut dériver suivant deux variables. Dans l'ordre qu'on veut, on va trouver la même chose. Donc, tout ça pour vous dire que ici, prendre le rotationnel d'une dérivée par rapport au temps, c'est la même chose que prendre la dérivée par rapport au temps du rotationnel. Donc, ici, j'ai réordonné les dérivées. Ça ne change absolument rien. On dérive juste dans un ordre différent, mais à la fin, ça va donner la même chose. Lui, je le réécris. Ça, ça donne donc dérons sur dérons t de la rotationnelle de b est égale à... Ici, je vais arranger un petit peu l'écriture aussi. Mu0 et ε0, ce sont des constantes. Elles sortent de la dérivée. On se retrouve avec une dérivée seconde du champ électrique par rapport au temps. Bon, on voit effectivement qu'on a la même chose ici et là. Donc, je vais remplacer le terme qui est ici par celui-là. Et donc, ça, ça nous dit que le rotationnel de rotationnel de E est égale à moins ε0 mu0 dérivée seconde de E par rapport au temps. Alors, on va maintenant s'intéresser au premier terme à la rotationnelle de rotationnel de E. Quand on prend le rotationnel du rotationnel d'un vecteur, je ne vais pas du tout vous faire le calcul ici, mais si on utilise l'expression qui est ici pour calculer le rotationnel d'un vecteur v quelconque, imaginez qu'on a un champ de vecteur v, on prend son rotationnel, donc on trouve comme coordonnée quelque chose qui est à cette tête-là où on va remplacer par v. Et je peux, comme ça, c'est un vecteur, je peux aussi prendre son rotationnel. Ça va être un peu chaud à calculer, ça va être un peu long à écrire, etc. Mais il n'y a pas de difficulté de principe, on peut le faire. Quand on le fait, on s'aperçoit qu'on trouve quelque chose qui est égal à gradient de divergence de V moins laplacien de V. Où la divergence est donnée par la formule que je disais tout à l'heure, ça c'est le gradient habituel, et ce qu'on appelle ici de laplacien vectoriel, ça c'est un vecteur qui a pour composante laplacien de Vx, laplacien de Vy, laplacien de Vz, et ce qu'on appelle laplacien de Vx, par exemple, c'est la dérivée seconde de x par rapport à x, plus la dérivée seconde, je ne veux pas avoir cette place. Je vais prendre ici. Ce qu'on appelle laplacien de Vx, donc c'est la somme des dérivées secondes de Vx par rapport aux différentes coordonnées. Donc ça c'est laplacien de Vx, donc ce qui va là-haut, c'est ça. Le terme qui est ici, le deuxième, on remplace Vx par un x ici, on remplace ici Vx par Vy, et ici Vx par Vz, donc on a quelque chose qui est un peu compliqué, mais quand on calcule ça, on s'aperçoit que c'est la même chose que ce qu'on aurait eu en calculant ça. Cette formule n'est absolument pas évidente, je ne m'attends pas à ce que vous regardez ça, et vous dites, ah bah oui, bien sûr, il y a raison. Il faut faire le calcul, et on s'aperçoit que c'est le cas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment vrai pour tout vecteur V. C'est en particulier vrai pour le champ électrique E, et donc je vais appliquer la formule qui est ici au champ électrique E. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça ? parce que ça va se simplifier encore un peu. Parce que rotationnel de rotationnel de E, d'après l'équation qui est au-dessus, c'est le gradient de la divergence de E, moins le laplacien de E. c'est aussi égal à moins y0 mu0 D2E sur D2T2. Cette partie-là, égale à ça, ça, ça vient d'ici, alors que cette partie-là, ça, ça vient de là. Pourquoi est-ce que ça se simplifie ? Ici, vous avez divergence de E, et on a vu tout à l'heure que la première des équations de Maxwell, dans le vide, c'était que divergence de E, ça fait zéro. Le gradient de zéro, ça fait zéro aussi, donc ce truc ici est égal à zéro, car divergence de E est nulle. Et donc, on a une équation qui est finalement très simple. Laplacien vectorielle de E est égale à moins y0 mu0 D2E, sur des rentées de E. Ça, c'est une équation vectorielle. Donc, il y a trois équations là-dedans. Il y en a une qui correspond à la composante x de E, l'autre à la composante y, et l'autre à la composante z. Et en particulier, par exemple, pour la composante x, ça, ça nous dit que les sigues moins, je les enlève. laplacien de E x est égale à epsilon 0 mu0 D2E x sur des ronds T². Je l'encadre, parce que ça, c'est une équation qu'on retrouve extrêmement souvent en physique. C'est ce qu'on appelle l'équation des angles. Je m'arrête ici avant d'en discuter. Je vais aller un petit peu vite. Dites-moi si vous voulez que je revienne sur certains points dans ce qui est au tableau. Vous rappelez tout ça, non ? Donc ça, c'est Maxwell qui a effectivement trouvé ça. C'est Maxwell qui a écrit les équations qui portent son nom sous la forme complète que j'ai écrite tout à l'heure, et qui du coup est arrivé assez rapidement avec cette équation à ça. Et donc, il était vraiment tout fou. Il avait raison de l'être en écrivant cette équation. Parce que on avait déjà écrit ce genre d'équation avant en physique. Ça, c'est l'équation des ondes. C'est l'équation qui apparaît, par exemple, quand on étudie la façon dont une perturbation se propage le long d'une corde. Vous prenez une corde tendue et vous faites bouger un bout de la corde. Là, l'équation qui décrit la perturbation le long de la corde, c'est une équation de ce type-là. C'est aussi quelque chose qui décrit la façon dont le son se propage. Si vous faites ça avec votre main, ce que vous faites, c'est que vous comprimez l'air au niveau de votre main. La surpression que vous imposez se communique de proche en proche au lamnère voisine. Et la perturbation comme ça se propage dans l'air. C'est ce qu'on appelle une onde sonore. C'est ça qui constitue le son. C'est décrit aussi par ce type d'onde. Plus précisément, l'équation des ondes elle a cette formule-là. Quand on a une quantité f qui décrit quelque chose, une perturbation, par exemple le déplacement le long d'une corde ou une surpression dans l'air, l'équation des ondes elle a cette formule-là. La place 1 de f égale 1 sur v carré des 2 f sur dt2. Ou v ici, on peut montrer facilement que v c'est la vitesse de l'onde. Donc ce que ça décrit ça, c'est une onde qui se propage à la vitesse v. Ça, je ne veux pas y tasser trop de temps sur ça. On l'a fait l'an dernier. Si ça, vous ne vous en rappelez plus ou vous voulez un plus de références sur ça, je peux vous en donner sans problème. Vous me direz. En tout cas, quand on compare ça et ça, on voit que ça, ça décrit finalement, c'est une équation d'onde et ça nous dit que la composante x du champ électrique se propage comme une onde dont la vitesse serait donnée par, on va noter, c'est égal à 1 sur racine d'εpsilon 0 mu 0. Ça, c'est un résultat extrêmement fort, extrêmement important. À partir des équations de Maxwell, on voit que les composantes de Heub se propagent comme des ondes avec cette vitesse-là. Au temps de Maxwell, ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Par contre, on connaissait les valeurs numériques d'εpsilon 0 et de mu 0. Et epsilon 0, c'est quelque chose qui intervient en électrostatique, les gens savaient mesurer ça. Mu 0, c'est quelque chose qui intervient en magnétostatique, les gens savaient mesurer ça aussi. Donc, on sait mesurer la valeur de l'électrostatique, on sait calculer cette quantité-là. Et quand Maxwell l'a fait, il a trouvé quelque chose qui était de l'ordre de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça, ça correspondait à la vitesse de la lumière. On avait déjà, à cette époque, une assez bonne connaissance de la vitesse de la lumière. Et donc, Maxwell s'est dit, premier, la lumière, c'est une onde de ce type-là, c'est une onde électromagnétique. Alors, c'est pas une preuve, de son étude, après, on en a d'autres, des preuves, mais c'est vraiment un indice or et c'est ça qui a commencé à mettre les gens sur la piste électromagnétique pour la nature de la lumière. Alors, je réfléchis dans quel ordre je vous dis ça. Si vous demandez comme ça à des gens, ou vous vous demandez même à vous-même ce que c'est que la lumière, vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que tu peux me dire ce que c'est que la lumière ? C'est quelque chose qui est assez difficile à décrire. Je pense pas que beaucoup de personnes vont vous dire il y a un champ électrique là-dedans qui varie, un champ magnétique qui varie, qui se propage à la vitesse de 3, 10 puissance 8 mètre par seconde. On voit, si je regarde la lampe qui est ici, là, il y a de la lumière qui arrive vers moi, donc les noms qui se propagent depuis le néon jusqu'à mes yeux. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que si Maxwell a raison, si je mets une petite charge électrique, je mets une charge électrique ici, au passage de l'onde lumineuse, il va y avoir un champ électrique qui va varier et ça va mettre en mouvement la charge électrique. Donc ça, ça nous dit que la lumière devrait mettre en mouvement des objets. Ça peut être un peu bizarre, je ne sais pas si ça ne vous surprend pas, mais c'est ce que prédit le résultat qui est ici. Ça nous dit aussi, tout à l'heure, Thibaut, tu disais qu'avec une boussole, on pouvait mettre en évidence des champs magnétiques. Là, il y a aussi un champ magnétique qui varie, je n'en ai pas encore parlé, mais je le tiens tout de suite. Il y a aussi un champ magnétique qui varie dans le monde électromagnétique. Donc ça nous dit que si je mettais une petite boussole ici, si j'éclaire la boussole, le champ magnétique de l'onde électromagnétique devrait faire bouger la boussole, en même temps au rythme de la variation du champ magnétique. Vous avez déjà essayé d'éclairer une boussole ? Probablement pas. Quand vous regardez une boussole, en général, elle est éclairée. Si vous êtes dans le noir, vous ne la voyez pas. Donc vous avez fait l'expérience sans savoir. Est-ce que vous avez l'impression que la boussole est mise en mouvement par la lumière autour ? Pourquoi ? Pourquoi non ? Pourquoi elle ne l'est pas ? C'est trop rapide. Oui, effectivement. C'est ça la réponse. C'est vraiment... Ce n'est pas une réponse qualitative qui est que tout ça, ça serait faux, etc. C'est vraiment une question de rapidité. Pour les ondes lumineuses, c'est quoi la fréquence de ces ondes-là ? Vous savez ? 10 puissance 14, 10 puissance 15, effectivement. De l'ordre d'heure. Ça couvre une gamme assez grande. Donc la fréquence des ondes lumineuses, c'est 10 puissance 15 Hertz. 1 million de milliards de Hertz, 1 million de gigahertz. Ce ne sont pas des fréquences auxquelles on a accès du tout. On ne sait pas mesurer la variation d'un champ électrique à cette fréquence-là. Les oscillos que vous avez en TP, qui vous servent à mesurer des ondes dans des circuits, ça monte à quoi comme fréquence ? C'est plus gigahertz. Oui, encore gigahertz, c'est vraiment chaud. Ceux que vous avez, c'est plutôt 10 mégahertz, c'est à la limite. Après, il y a des gens qui étudient effectivement des ondes à plus haute fréquence quand on veut faire des micro-ondes, des télécommunications, etc. Là, ça monte aux gigahertz. Typiquement, les ondes avec lesquelles communique un téléphone, c'est le 7 gigahertz. Quelques gigahertz. Là, on est en train de parler de millions de gigahertz. Et ça, on ne sait pas suivre un champ électrique sur cette échelle de temps-là. La boussole, en gros, elle est excitée effectivement par le long électronétique qui arrive. Elle est excitée, elle a envie de faire ça, mais elle a envie de faire ça avec une fréquence de 1 million de gigahertz. Elle ne suit pas. Elle n'a pas le temps de suivre. Le temps qu'elle soit, avec son inertie, qu'elle soit un petit peu mise en mouvement par là-bas, paf, le champ, il a déjà changé il y a 10 fois de suite. Donc, il y a d'autres manières de détecter la lumière, mais ce n'est pas par l'étude directe de la variation du champ E et du champ B. Alors, je suis en train de vous parler du champ B là, alors que pour l'instant, tout ce que je vous ai montré, c'était que la composante X du champ électrique obéissait à l'équation de propagation. Si vous regardez bien la démonstration que j'ai faite, j'avais une équation sur le vecteur E, j'aurais aussi bien pu prendre la composante Y ou la composante Z. Donc, les composantes EX, EY et EZ obéissent à l'équation d'onde. Et si vous prenez les équations de Maxwell qu'on a écrites au début, on peut faire des manipulations similaires à celles qu'on a faites pour éliminer non pas B, mais E des équations. Je vous invite à le faire, c'est un petit exercice qui arrive au haut. c'est vraiment très semblable. Il faut simplement prendre le rotationnel de l'autre et la dérivée de l'autre et changer les deux opérations. Les E s'éliminent, il ne reste plus que B. On s'aperçoit que le champ magnétique obéit à la même équation. Et du coup, les composants BX, BY et BZ obéissent aussi à l'équation d'autre. Donc, ces six grandeurs obéissent à la même équation. Ça va, ça ? Alors là, je vous ai parlé pour l'instant de ce qui se passait dans le vide. On a supposé quasiment depuis le début qu'il n'y avait pas de charge, que ρ est égal à zéro et que la densité de courant était nulle aussi. On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe dans certains milieux. C'est l'objet de la section 2. Ondes électromagnétiques dans les milieux transparents. Alors avant de revenir au milieu transparent, je veux quand même dire un mot. Oui, il n'y a pas de S à transparent. Je veux quand même dire ce qui se passe dans un autre type de milieu pour qu'on s'en débarrasse, qui sont les milieux conducteurs. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand on envoie une onde sur un conducteur ? Qu'est-ce que c'est qu'un conducteur, avant ? Vous savez ? Oui, vas-y. Oui, alors libre, dans quel sens ? Ils peuvent partir du matériau ? Non, non, ils peuvent se changer en plein milieu. D'accord. C'est ce que tu voulais dire ? Tu avais l'air d'avoir quelque chose... Oui, il y a une sorte de deux couches, en fait. Oui. Deux sortes de charges sur chaque couche, tu sais plus. Oui, des niveaux électroniques, tu veux dire ? Oui, voilà. Tout à fait, donc effectivement. Donc ça va être un petit peu la même chose que vous voulez dire. C'est-à-dire que dans les conducteurs, si on regarde les niveaux d'énergie qui sont accessibles pour les électrons, dans les conducteurs, on a des niveaux qui sont complètement délocalisés, qui sont partout dans le conducteur. Et donc un électron qui est sur ce niveau-là, il peut être partout, en fait. On dit qu'il est délocalisé. Il a aussi une autre propriété, c'est qu'il est mobile. Du coup, j'allais dire... J'allais dire du coup... Non, c'est pas forcé. On pourrait avoir des électrons qui sont délocalisés, mais qui ne sont pas mobiles simplement parce qu'il y aurait des électrons partout et qu'ils ne peuvent pas... Un qui est ici, ne peut pas aller... ne peut pas se déplacer parce qu'il y en a déjà plein d'autres. Dans les conducteurs, il y a de la place, en fait. Il y a des niveaux qui sont libres, qui sont vides d'électrons. Donc un électron peut assez facilement passer d'un endroit à l'autre. Ce qui caractérise vraiment un conducteur, c'est la mobilité des électrons. Les électrons sont très mobiles. Alors, je ne vais pas du tout entrer dans le détail de l'étude des conducteurs. La quantité qui décrit la mobilité des électrons, ça s'appelle la conductivité. Selon les conducteurs, les électrons peuvent être plus ou moins mobiles. Plus les électrons sont mobiles, plus la conductivité est grande et moins la résistivité est importante. On voit un matériau qui est très résistif, il y aura des électrons qui sont peu mobiles. Donc on a quand même toute une gamme de conducteurs dans lesquels les électrons sont plus ou moins mobiles. Mais ils le sont quand même pas mal pour qu'on appelle ça un conducteur. Du coup, ça, ça a une conséquence importante. Quand on envoie une onde électromagnétique sur un conducteur, même mieux si on essaye d'imposer un champ électrique donné, sans même parler d'ondes, un champ électrique qui soit variable ou pas. Imaginez que là, j'ai un conducteur et que je veuille imposer là-dedans un champ électrique. Donc je mets partout autour un champ E, comme ça, en disant qu'il va bien rentrer d'une manière ou d'une autre, le champ E. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Vous avez des électrons qui sont mobiles, je vais le dessiner en rouge. L'électron qui est mobile ici, s'il est mobile et qu'il est soumis à un champ électrique E, il va se déplacer. F égale QE, Q est négatif. Donc la force, elle est dans le sens opposé de E. Les électrons, ils subissent tous une force qui les emmène par là-bas. Donc les électrons, massivement, ils vont par là-bas. Donc du coup, on va avoir une accumulation d'électrons sur le bord ici puisque les électrons ne peuvent pas sortir du milieu. Si les électrons sont allés par là, vous avez là-dedans aussi, il n'y a pas que des électrons, dans le métal, il y a aussi des ions positifs, des noyaux. Donc vous avez ici une accumulation de charges positives. Si vous avez ici une charge négative, il y a une charge positive, ça, ça crée un champ électrique. Ça va créer un champ électrique qui va être dans cette direction-là. Je vais lui mettre E prime. Ça, c'est le champ électrique qui est créé par l'accumulation des charges. Et ça, ça va s'arrêter quand ? Ça va s'arrêter quand il y aura suffisamment de charges d'un côté et de l'autre pour que le champ E prime soit exactement égal au champ E, que le champ à l'interprége soit nul et que ça arrête de mettre en mouvement les électrons. Dès qu'il y a un champ, tant qu'il y a un champ électrique dans le milieu, les électrons sont mieux en mouvement et continuent à augmenter E prime. Donc si on part de la situation de départ, il n'y a pas du tout de séparation de charges. Les électrons sont tous là où ils sont au début, dans le milieu. On impose le champ E, paf, les électrons vont chacun de leur côté jusqu'à ce que le champ à l'intérieur compense le champ à l'extérieur. Du coup, à l'intérieur, le champ total, il est nul. Dans un conducteur, le champ électrique est nul. Donc ça, ça veut dire que vous ne pourrez pas faire rentrer une onde électromagnétique dans un conducteur. Ce n'est pas possible. Apprendre avec un bémol aussi. Je ne fais pas le bémol ici, mais voilà. En gros, c'est difficile de faire rentrer, d'établir un champ électrique à l'intérieur d'un conducteur. Il y a plusieurs conséquences physiques immédiatement visibles dans tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un a un bleu de métal sur lui. Est-ce qu'il y a du métal autour de nous ? Oui, ça s'en est, ça. Ça, c'est du métal. Donc là-dedans, les ondes électromagnétiques ne peuvent pas pénétrer. C'est ce qu'on vient de dire là. Résultat, ça brille. C'est réfléchi. C'est tout réfléchi. Les métaux sont des excellents réfléchissants de la lumière. Quand vous voulez faire un bon miroir, vous prenez un métal et vous le polissez. Donc ça, c'est parce que la lumière, vous essayez de faire rentrer, ne peut pas rentrer à cause de ça, donc elle est réfléchie. Ça a aussi d'autres applications, pas seulement qu'en optique. Ce que je dis là, ce n'est pas juste vrai pour l'optique, c'est toutes les ondes électromagnétiques. Ça, c'est à la base aussi du phénomène d'écran électrique. Quand on veut isoler une pièce, on ne veut pas que des ondes électromagnétiques rentrent dans une pièce. Par exemple, une salle d'examen, on ne veut pas que les gens utilisent leur téléphone. On met des grilles en métal partout dans la pièce. En gros, on fait composer les gens dans une cage à hamsters en métal. Et ça, ça arrête effectivement très bien les ondes électromagnétiques. s'appelle comment ça, ce dispositif ? Une cage de Faraday. C'est basé vraiment sur ce principe. Donc du coup, la question des ondes électromagnétiques dans un milieu conducteur, ça ne semble pas très intéressant ici. Encore une fois, il y a quelques subtiquités dont on pourra parler si vous avez des questions. Mais du coup, ça, on va zapper. On va s'intéresser à un autre type de milieu dans lequel la propagation des ondes électromagnétiques est beaucoup plus intéressante. Ça va être les milieux transparents qu'on appelle aussi milieux diélectriques. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu diélectrique ? Si on veut appliquer un champ électrique, il est magnétique. Un champ magnétique, il est déjà né. Alors, il y a deux choses différentes. Tu as fait deux phrases. La deuxième ne nous intéresse pas ici pour l'instant. Savoir ce qui se passe quand on lui applique un champ magnétique, ce n'est pas ça qui va caractériser le fait qu'il est diélectrique ou pas. Ça, c'est s'il est diamagnétique, paramagnétique, etc. Donc ça, on va laisser de côté pour l'instant. La première partie de ta phrase disait quand on lui applique un champ électrique, il devient électrique. Alors, il y a de l'idée. Ça veut dire quoi qu'un milieu devient électrique ? Quelqu'un peut préciser ? Vous êtes d'accord avec lui ? Il y a la création d'un moment dipolaire. Au sein du matériau. Oui. Effectivement, moment dipolaire, peut-être que c'est un petit peu loin pour vous. Physiquement, peut-être commencer par ça, est-ce que vous savez physiquement ce qui est au niveau des charges électriques, ce qui différencie un diélectrique d'un conducteur ? On a dit que dans un conducteur, les charges électriques étaient très mobiles. Dans un diélectrique, qu'est-ce qu'elles ont comme propriété ? Alors, elles ne sont pas très immobiles. Enfin, ça que j'essayais de vous faire dire. C'est autre chose. Non, vous ne savez pas ? Vous n'avez plus pu ? Ça, je suis sûr que je l'ai fait ce dessin. Prenons un atome du milieu ici. C'est un atome. On va dire que même ça, c'est un noyau atomique chargé de plus. et puis autour, il a son nuage électronique ici, chargé moins. C'est petit, il faudra que vous voyez. Quand on applique un champ électrique sur un milieu comme ça, sur le milieu, si l'électron qui est ici, il n'est pas libre de se balader dans le milieu, mais s'il est attaché à l'atome qui est ici. Donc en fait, il est très lié. C'est ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas un électron qui est peu lié à son noyau et qui va pouvoir se balader partout. C'est un électron qui est quand même assez lié à son noyau. Si on applique un champ électrique à cet atome, un champ E comme ça, le noyau et l'électron sont sensibles à ce champ électrique. Le noyau va être tiré dans cette direction-là, F égale à QA avec Q positif, alors que l'électron, lui, va être attiré dans cette direction-là. Donc ils vont être... Pardon, j'ai mis E ici, excusez-moi, c'est la force ici dont je veux parler. Le noyau est tiré par là-bas, l'électron est tiré par là-bas. Donc il est étiré, le noyau. Il y a sa charge électrique positive qui va dans un sens, sa charge électrique négative qui est dans un sens. Dans certains types d'atomes, ça peut suffire à faire éjecter l'électron. L'électron se barre et va ailleurs. Très bien, mais ça, c'est ce qui se passe dans les conducteurs en particulier. Dans d'autres matériaux, l'électron est suffisamment lié pour que non, il ne puisse pas faire ça. Il continue à orbiter en quelque sorte autour de son noyau chargé positivement, mais il est un peu décalé sur le côté. C'est-à-dire qu'à partir de cette situation-là, on a le noyau qui s'est décalé et le nuage électronique qui s'est déformé de cette manière-là. Il y a plus de chance d'être de ce côté-là de l'atome que de ce côté-là. Et donc, on se retrouve ici avec le barycentre des charges négatives qui se trouverait par ici, le barycentre des charges positives qui se trouverait ici. Quand on sépare deux charges comme ça, c'est ce qu'on appelle un moment antipolaire. on dit que le milieu il s'est polarisé. Alors pour l'instant, l'atome s'est polarisé, mais comme le milieu est fait plein d'atomes, c'est le milieu entier qui s'est polarisé. La particularité des milieux diélectriques, c'est d'être polarisable. Ce que j'ai dessiné ici, je peux le faire pour tous les atomes qui sont dans le milieu là. Je ne peux pas en faire trop non plus, mais... Voilà. Ça c'est avant. Après, on se retrouve avec des atomes qui sont déformés. De cette manière. Ça c'est censé être lignage électronique à chaque fois. Donc je ne trace pas tous. Et donc vous avez ici les charges plus qui sont là, et les charges moins qui sont plutôt de ce côté-là. Donc vous avez comme ça un moment dipolaire qui apparaît dans le milieu. Alors on introduit une quantité liée à tout ça. Ça va servir pour ce que je vais dire dans la suite là. Mais on va assez rapidement l'oublier après. C'est un intermédiaire de calcul. Donc voilà. notez-le quand même. Mettez-le pas profond en mémoire. Ça ne sert peut-être pas à grand-chose pour l'ensemble du cours, mais au moins retenez-le pour les trois stadeurs qui viennent. On introduit un vecteur P qu'on appelle le vecteur polarisation. défini par, défini comme le moment dipolaire électrique par une petite zone. Alors vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est qu'un moment dipolaire quand même. Je vais le faire ici. Le moment dipolaire on donne souvent D c'est égal à Q fois, Q c'est là, c'est les charges qui sont là, fois L. Donc L c'est le vecteur qui va de là de la charge moins à la charge plus. Pour les chimistes, attention, il arrive que dans certains contextes on définisse le moment dipolaire avec le signe opposé. On fasse partir le L ici du plus vers le moins. Il y a des applications où il faut faire attention à la convention qui est prise. Là, dans tout ce que je vais faire, on va prendre la convention des physiciens qui est de faire ça du moins vers le plus. Alors, bon, on peut se demander pourquoi introduire ça. Vous allez voir que ça permet de simplifier les équations dans la suite. Mais on va quand même se baser surtout sur une discussion qualitative. Je voudrais que vous ayez compris un point de physique important plus que les calculs. Donc, si la notion de moment dipolaire par unité de volume vous semble un peu obscure, ce n'est pas forcément très grave. Voilà, juste quand même pour dire ce que c'est. Pour ce moment dipolaire-là par atome, si on le rapporte maintenant à tout le milieu, le milieu comporte un certain nombre d'atomes par unité de volume et on multiplie ce nombre d'atomes par unité de volume par le moment dipolaire par atome. Ça donne le moment dipolaire par unité de volume qui est là. Cette quantité est intéressante pour la raison suivante. C'est lorsque P, je l'ai écrit ici parce que ça va être une baisseur, je vais le faire juste en dessous. Lorsque P est inhomogène. C'est-à-dire, imaginez une situation dans laquelle tous les atomes n'ont pas le même moment dipolaire. ça peut arriver par exemple si je m'arrange pour comment je vais faire ça. Imaginez qu'on ait un champ électrique qui soit comme ça dans un milieu, qu'on arrive à faire un champ électrique radial d'une manière ou d'une autre. Les atomes qui sont dans le milieu, du coup, je vais les tracer à côté ici, ils vont tous être déformés de la même manière. La charge plus, elle va par là-bas, la charge moins, elle va par là-bas, donc ils vont être déformés plutôt dans ce sens-là. Avec le moins qui est ici et le plus qui est ici. Vous apercevez que quand on est dans cette situation-là, donc vous avez, si je trace aussi, je vais tracer à côté le moment dipolaire qui va avec. Le moment dipolaire va du moins vers le plus ici, donc le directeur P serait comme ça, il est lui aussi radial. Vous voyez que vous avez ici, en ce point-là, une accumulation de charges négatives. Les charges négatives, les nuages électroniques se sont tous déformés dans la même direction et vous avez ici une accumulation de charges négatives. et on peut montrer que, du coup, on a une densité volumique de charge, Rho, que je vais noter Rho liée parce que c'est une densité de charge qui est liée aux électrons qui sont liés aux atomes et ça, on peut montrer, et ça, je ne veux pas le faire maintenant, mais je pourrais aussi vous reporter vers des courants d'électronisme qui est entre elles, c'est relié précisément à P, la polarisation, par ça, c'est moins la divergence de P. Ça, c'est quelque chose que je vous demande ici d'admettre. On le voit quand même ici dans la figure, si vous vous souvenez ce que c'est de l'interprétation, disons, physique ou géométrique de la divergence, quand on a un vecteur qui a une divergence non nulle, ça veut dire que le vecteur semble diverger depuis un point. C'est le cas ici. Le vecteur P, ici, il semble diverger. Donc on a ici une divergence qui est positive. Divergence positive, si je prends la forme qui est ici, moins divergence de P, c'est négatif, relié négatif, c'est bien le chargement qui est apparu ici. Imaginez qu'on ait maintenant une polarisation P qui est constante, un milieu homogène. Que nous dit l'équation qui est ici ? Divergence de quelque chose qui est constant, ça fait zéro, c'est le dérivé de la constante, ça nous dirait relié égal à zéro. Oui, si la polarisation est constante, imaginez que tous les atomes ici soient polarisés de la même manière. Ok, imaginez que tous les ronds sont les mêmes. C'est le cas sur le dessin. Vous avez ici charge moins, charge plus, de cette manière-là. Si la polarisation est homogène, vous avez ici un excès de charge moins qui est exactement compensé par l'excès de charge plus qui est ici, puisque c'est la même polarisation ici. et de proche en proche comme ça, la charge volumique qu'on a là-dedans elle est nulle. Si vous prenez un volume qui contient plusieurs atomes, vous avez une charge intérieure qui est nulle. Donc dans l'échantillon ici, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur, vous aurez rho égal à zéro. Il se passe quand même quelque chose, je ne vais pas en parler ici parce que ça n'intervient pas dans la suite, mais vous avez quand même des charges surfaciques qui apparaissent. À la surface, ces charges-là ne sont pas compensées, vous avez des charges surfaciques plus ici, et ici, les charges moins ne sont pas compensées, c'est là que vous avez des charges moins sur cette face-là. Ce n'est pas ça qui m'intéresse ici, moi je voudrais vraiment voir ce qui se passe dans le matériau, et de manière générale, la charge ici qui est due à l'accumulation des nuages électroniques qui sont déformés est donnée par cette expression-là. Par ailleurs, quand la polarisation varie au cours du temps, par exemple, si je soumets un échantillon à un champ électrique variable, par exemple, si je lui envoie une onde électronométique, imaginez, je vais refaire le dessin que je viens d'effacer, c'est un peu crétin, mais bon, c'est comme ça. Imaginez, je vais en faire juste 6 comme tout à l'heure, imaginez que la polarisation change au cours du temps, j'ai une certaine polarisation ici, plus, moins, plus, moins, plus, moins, et imaginez que, par exemple, la polarisation augmente. Imaginez que le champ, elle augmente, que ça sépare davantage les charges, et puis qu'au bout d'un, à l'instant d'après, les charges sont plus écartées des unes des autres. Ça veut dire ça, que la charge plus se déplace par là-bas et la charge moins se déplace par là-bas. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça veut dire que la charge moins, ici, participe à un courant de charge que je peux représenter par un vecteur qui va par là-bas. Vous vous souvenez que le courant, il est lié au signe de la charge. Ça, ça veut dire... Je vais peut-être commencer par les charges plus pour ne pas vous perturber tout de suite. Si on a une charge plus qui est ici, qui va par là-bas, ça veut dire qu'elle, elle est responsable d'un courant positif qui va par là-bas. D'accord ? Quand on a une charge moins, elle se déplace par là-bas. C'est un courant négatif qui va vers la droite, donc c'est-à-dire que c'est un courant positif qui va vers la gauche. Si quelqu'un fait un bilan de charge à cet endroit-là, il s'aperçoit que la charge, ici, est de plus en plus positive. Le fait que la charge moins aille à droite, c'est exactement pareil que si on avait une charge plus qui va vers la gauche. Donc lui est responsable d'un courant qui va par là-bas. Lui aussi. Lui aussi. Et donc, en fait, tous les courants, comme ça, s'ajoutent. Le fait que la polarisation change au cours du temps, ça donne ça, un courant dans le milieu. Les charges se compensent, mais les courants, eux, ne se compensent. Ils s'ajoutent. Et on a du coup une densité de charge. Ça, je ne vais pas le montrer non plus. Je vous donne simplement le résultat. La densité de charge associée, le courant, pardon, associé à la déformation des nuages électroniques est donnée par la dérivée de P par rapport au temps. Donc ça, ce sont des résultats d'électromagnétisme qui, si on voulait les démontrer, ça prendrait facilement une demi-heure. Et voilà, je préfère que vous les donnez comme ça. Vas-y. En fait, les charges, elles ne se compensent pas avec ce qu'il y a là ? Alors, les charges se compensent, c'est-à-dire qu'on a toujours ρ qui est égal à zéro, mais pas les courants. C'est comme dans un fil électrique, tu as des charges plus qui sont immobiles, des charges moins qui sont en train de bouger. Il y a partout, à tout endroit, il y a autant de charge moins et de charges plus. Donc le fil, il est neutre, un fil électrique, en gros, c'est neutre. Mais par contre, il y a un courant parce que certaines des charges sont en train de bouger. C'est exactement ce qui se passe ici. Si on se plaçait dans le référentiel lié aux charges positives, par exemple, et qu'on regarde ce qui se passe, on voit des charges négatives qui vont deux fois plus vite dans l'autre sens. Donc ça donne un courant qui va effectivement par là. Alors, une fois qu'on a admis ça, vous allez voir qu'on peut obtenir très facilement, vraiment très facilement, un résultat vraiment fondamental pour la description des ondes électronétiques dans les milieux. Donc pour ça, je vais effacer à peu près tout sauf les deux équations qui sont là. Je vais réécrire les équations de Maxwell générales dans les milieux. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'assez amusant. Quand je dis ça, il y a moi qui rigole en général. Divergence de E est égale à ρ sur ε0. Divergence de B est égale à 0. Rotationnel de E est égale à moins d rond B sur d rond T. Rotationnel de B est égale à μ0J plus ε0μ0 d rond A sur d rond T. Là, je réécris simplement vraiment bêtement ce que j'ai écrit tout à l'heure. Et quand on se trouve dans un milieu dans lequel on va prendre un milieu transparent dans lequel les charges électriques les vraies ne peuvent pas rentrer. On ne peut pas aller mettre un électron en plus dedans. On va supposer que les seules charges électriques qu'il peut y avoir c'est celles qui sont liées à la déformation des noyaux. Si on suppose ça, le ρ qui est ici va être donné par l'expression qui est là et le J qui est ici va être donné par l'expression qui est là. Je vais remplacer bêtement pour l'instant donc ρ par ça et J par ça. Je commence par celui du U. Je prends ces deux-là ensemble et ça, ça me dit que divergence de E est égale à moins 1 sur ε0 divergence de P. Je fais passer ce terme-là divergence de E de ce côté-là plus 1 sur ε0 divergence de P est égale à 0. divergence d'une somme c'est pareil que la somme des divergences donc divergence de ça plus divergence de ça ça fait divergence de E plus P sur ε0 égale à 0. et on va voir une propriété intéressante de cette quantité-là. Donc ça, ça va être une parenthèse et je vais ensuite reprendre le calcul qui est ici une fois que j'aurai fermé la parenthèse qui est ici. Or d'après l'interprétation que je vous ai donnée tout à l'heure de P ici P c'est lié à la déformation des molécules en présence d'un champ électrique ça, ça vous ça vous indique que P la direction de P est reliée à la direction de E plus précisément si j'ai un atome qui est ici avec son nuage électronique et que j'applique un champ E comme ça vous avez ici la charge moins qui est ici la charge plus qui est comme ça vous avez P qui est dans ce sens-là la déformation ici de l'atome du nuage électronique se fait dans la direction de E puisque E il a tiré la charge plus vers là-bas et la charge moins vers là-bas donc vous avez ici E et P qui sont proportionnels l'un à l'autre ils sont collinéaires et ils sont proportionnels l'un à l'autre je vais d'abord dire qu'ils sont collinaires c'est ça qui m'intéresse dans ce premier temps donc ça c'est vrai effectivement avec le petit modèle naïf qui est ici pour une molécule simple c'est le cas il y a des milieux dans lesquels c'est pas tout à fait vrai par exemple si le nuage électronique c'est celui d'une molécule et puis qu'on a un environnement un petit peu complexe il se peut que quand on applique un champ E dans cette direction-là la polarisation elle soit pas tout à fait dans la direction de E parce que le champ l'électron n'est pas libre de bouger de la même façon dans toutes les directions donc on a des milieux dans lesquels cette phrase-là n'est pas vraie mais ça reste quand même vrai dans beaucoup de milieux si les milieux ils portent un nom on dit qu'ils sont linéaires et dans la plupart dans tous les milieux transparents de lesquels vous avez d'habitude l'eau, le verre, l'air ce sont effectivement des milieux dans lesquels cette propriété est vraie dans les gaz en particulier c'est vrai par ailleurs donc si ils sont linéaires je vais écrire que E c'est égal à un certain nombre fois P et on décide de noter ici on décide de noter de la façon suivante on décide de mettre un epsilon 0 ici et ça de noter qui ça c'est pour une raison assez simple c'est parce que si vous regardez les dimensions physiques qui sont ici vous voyez que E et P sur epsilon 0 ont la même dimension donc si j'écris ça de cette manière là vous avez qui ici qui a quelle dimension physique non c'est il est à l'envers mon truc là oui oui pardon je recommence là vous êtes mort vous êtes ah mais non finalement c'est faux ce qui est tout à vous ce qui m'intéresse ici ce qu'on note de l'angle c'est P qui est proportionnel à E les deux sont proportionnels mais le Q on le définit comme ça pardon excusez-moi là du coup je les ai en bruit je recommence on écrit P de cette manière là parce que du coup epsilon E ici a la même dimension que P donc lui ici a la même dimension que lui donc ça c'est quelque chose qui est sans dimension physique ce terme s'appelle la susceptibilité donc c'est qui on dit qui c'est notre grec c'est la susceptibilité directe et le mot susceptibilité il est super bien choisi le milieu il est susceptible quand vous êtes quelqu'un qui est susceptible c'est quelqu'un si on l'embête un peu il réagit beaucoup au quart de tour d'accord là c'est le cas du milieu un milieu qui est très susceptible pour lequel qui est grand ça veut dire que même pour un petit champ électrique paf lui il réagit beaucoup il a une polarisation qui est énorme s'il est peu susceptible ils s'en font un peu P bon ok d'accord on a dit ce que tu veux donc qui ici est la susceptibilité d'électrique c'est une quantité qui est sans dimension et du coup quand on a cette propriété là qui est vraie je vais la remettre ça dans l'expression qui est ici pour ces milieux là l'équation qui est ici s'écrit maintenant de manière plus simple divergence de E plus P sur epsilon 0 ça fait I fois E et donc je vais même l'écrire 1 plus qui divergence de E égale à 0 donc on se retrouve ici avec alors c'est peut-être pas une bonne idée de le développer comme ça je vais le laisser je vais le laisser 1 plus qui pour l'instant dans la dans l'expression ça c'est ce qui se passe quand on est effectivement dans le dans le vide c'est à dire que enfin quand on est pas quand on est dans un milieu mais dans lequel les charges électriques présentes Rho ici sont entièrement dues à celles qui se trouvent dans le dans le donc à celles qui sont déjà là des électrons qui sont déjà autour des autour des atos ça c'est la première des équations des équations je vais faire maintenant pareil avec la deuxième avec celle-ci et remplacer le J qui est ici par ça et faire une transformation qui est assez analique donc je vais maintenant effacer ce qui est ici et vous l'avez encore sous les yeux et je vais remplacer la dange liée par ça je vais le faire sur le même tableau de la côté pour arriver en bas à un résultat en parallèle avec le premier donc je réécris l'équation qui est ici rotationnelle de B est égale à mu0 fois mu dé rond T sur dé rond T plus epsilon 0 mu0 dé rond E sur dé rond T si on est dans ce type de milieu là P est donné par qui fois epsilon 0 fois E je remplace P par ça et vous voyez qu'on a quelque chose de très similaire à tout à l'heure on a mu0 facteur de dé rond sur dé rond T de P plus epsilon 0 E et ça c'est égal exactement comme tout à l'heure à mu0 dé rond sur dé rond T de 1 plus qui fois E avec un epsilon 0 ici ça je vais noter de la manière suivante epsilon 0 facteur de 1 plus qui fois dé rond E sur dé rond T et la quantité qui est ici on lui donne un nom epsilon 0 fois 1 plus qui ça on le note epsilon tout court vous rappelez vous rappelez comment on appelle epsilon 0 c'est la la permittivité diélectrique du vide donc lui du coup c'est la permittivité diélectrique tout court celle du matériau ici ça c'est ce qu'on appelle la permittivité qui est écrite du milieu et maintenant si je réécris les équations de Maxwell qu'on a obtenues dans le milieu on a que divergence de E égale à 0 je simplifie par le 1 plus qui ici divergence de B égale à 0 rotationnel de E lui ça a peu changé c'est égal à moins dérombé sur dérombé et rotationnel de B est égal à le mu0j il est passé là-dedans et c'est simplement donné par mu0 epsilon il faut dérombé sur dérombé vous voyez un truc quand même assez flou là en fait les équations qu'on trouve vont exactement exactement dans la même tête que celles qu'on avait avant en fait même probablement si je vous avais rien dit que j'avais écrit ça comme équation de Maxwell au début vous n'auriez pas bronché il y a une chose qui a changé c'est ça avant dans le vide on avait epsilon 0 maintenant on a epsilon ici c'est la seule chose qui a changé dans toutes les équations de Maxwell donc quand on prend en compte le fait que le milieu se polarise etc ça change finalement une seule chose c'est que tout se passe comme si le epsilon 0 avait une valeur différente il avait la valeur epsilon qui était ici tout ce qu'on a fait avant on peut le refaire justement on peut ne pas le refaire mais reprendre les résultats directement c'est à dire qu'à partir des équations qui sont là je peux par exemple combiner les deux dernières pour éliminer le champ magnétique B et trouver une équation sur E je vais trouver la même chose qu'avant en remplaçant epsilon 0 par epsilon ça ça me dit par exemple que le laplacien de E X est égal à 1 sur epsilon mu 0 D2E X sur DT2 par exemple ben voilà ça c'est l'équation des ondes dans les milieux diélectriques encore une fois il n'y a qu'une seule chose qui a changé c'est l'epsilon qui est ici ça vous dit que ça la vitesse de la lumière n'est pas la même dans le milieu que dans le vide puisque la vitesse de la lumière c'est l'inverse de ça au carré pardon c'est pas epsilon 0 mu 0 c'est au numérateur ici je me suis trompé là ici c'est epsilon mu 0 tout à l'heure vous aviez bien ça vous aviez epsilon 0 mu 0 ici c'est ça que vous vouliez dire pardon ça c'est 1 sur la vitesse au carré des ondes et donc ça vous dit de la vitesse des ondes et ça vous dit que la vitesse des ondes ici dans les milieux est donnée par 1 sur racine de epsilon mu 0 vas-y ça vient de là j'ai repris celle-ci et le 1 plus qui il sort du 6 c'est une propriété vraiment du milieu donc ça sort là-dedans il reste que l'hypergure de l'égalation si on avait laissé si on avait d'autres charges je vais peut-être préciser ça si on avait d'autres charges dans le milieu que celles qui sont dues aux électrons là si on avait laissé ce terme-là il serait là tout le long on aurait ici rho sur epsilon 0 on aurait divisé ça par 1 plus qui on aurait rho sur epsilon en fait ça aurait aussi changé dans celle-là epsilon 0 en epsilon ça là la vitesse des ondes électronétiques dans les milieux on la note souvent en faisant intervenir une autre grandeur qui est l'indice milieu n ça je l'écris comme c sur n ou c c'est 1 sur racine de epsilon 0 mu 0 ça on l'a vu déjà tout à l'heure soit 1 sur n et ça ça vous donne en fait n en fonction des caractéristiques du matériau ce qu'on appelle l'indice du milieu je vais y revenir juste après c'est simplement donné d'après l'égalité entre ça et ça par racine de epsilon 0 de epsilon sur epsilon 0 ça c'est ce qu'on appelle aussi epsilon r cette quantité là on la note on la note souvent epsilon r c'est la permittivité relative et voilà c'est donné par ça si on fait le bilan de tout ça on a quand même un résultat vraiment intéressant c'est à dire que si on sait comment est-ce que microscopiquement un milieu réagit à l'influence d'un champ électrique on sait comment est-ce qu'il se polarise sous l'influence d'un champ électrique on est capable de déterminer sa permittivité diélectrique à partir de ça on est capable de savoir à quelle vitesse se propagent les ondes qui sont qu'on pense c'est de faire passer dedans on voit que l'équation des ondes est très similaire à celle d'avant en fait tout se passe comme si la vitesse était réduite enfin c'est pas tout se passe la vitesse des ondes dans le milieu est réduite et on note traditionnellement cette réduction de vitesse avec un facteur n qu'on appelle l'indice de réfraction il va jouer un rôle important lui dans le phénomène de réfraction c'est le même n ici c'est celui que vous connaissez quand vous appliquez les lois de Snell-Descartes on verra ça la prochaine fois on déduira les équations Snell-Descartes de l'électromagnétisme et le n qui interviendra ça sera vraiment celui-là donc ça ça vous dit que l'indice du milieu il est vraiment lié à ça à la permittivité électrique à la manière dont le milieu se polarise sous l'influence d'un champ électrique externe est-ce que vous pouvez vous donner des propriétés intéressantes et vraies sur n dites-moi des trucs sur n alors n toujours plus grand que 1 il peut être égal à 1 donc dans le vide le vide c'est quand épsilon éclaté à y0 donc ici ça vaut 1 donc n égale à 1 n égale à 1 dans le vide donc on dit que n est supérieur ou égal à 1 de manière générale vous êtes tous d'accord avec ça ? alors ça c'était vrai avant en fait il n'y a pas de raison fondamentale pour que ça soit le cas on peut imaginer que le epsilon qui est ici soit plus petit que le epsilon 0 donc on sait maintenant faire des milieux alors ce n'est pas des milieux qu'on trouve dans la nature ça arrange vraiment très fort pour que ça marche mais on arrive à faire des milieux qui ont un indice plus petit que 1 ça, ça devrait vous choquer violemment vous devriez mettre dehors n plus petit que 1 on n'a pas envie qu'il y ait n plus petit que 1 pourquoi ? parce qu'il y a une racine carrée de epsilon sur epsilon 0 oui mais une racine carrée d'un c'est plus petit que 1 ça veut dire que la vitesse est plus grande que la vitesse de la lumière bon maintenant avec les neutrinos on a l'habitude mais on ne s'attend pas à ça quand même est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai paradoxe ou vous avez une solution à cette objection alors la réponse elle est subtile je ne vais pas la donner en entrée mais vous donnez juste une piste la vitesse qui est ici ça, ça donne ce qu'on appelle la vitesse de phase c'est-à-dire quand on a une onde qui est monochromatique c'est l'onde à laquelle se propagent les crêtes de l'onde aucune onde n'est strictement monochromatique et quand on a une onde qui est non-chromatique non-monochromatique on fait ce qu'on appelle des paquets d'ondes pour décrire la propagation du signal et en fait on s'aperçoit que la vitesse du paquet d'ondes la vitesse de groupe elle n'est pas directement liée à cette vitesse-là donc on a des situations où cette vitesse-là peut être plus grande que la vitesse de lumière mais la vitesse de groupe peut être plus petite les gens qui font du code sur le paquet d'ondes en ce moment en fils 504 vous avez probablement fait ça non ? c'est toi ? c'est toi ? oui bon donc c'est pas forcément un paradoxe je ne dis pas que c'est une situation physique qui est simple il y a des subtilités et tout ça il y a même pire que ça en fait on sait faire aujourd'hui des milieux dans lesquels n est négatif bon alors là on est encore plus mal parce que voilà c'est une racine carrée bon après il faut prendre tout ça avec du coup reprendre tous les calculs ici avec en tête l'idée que ça puisse être négatif donc il faut faire des choses un petit peu différentes mathématiquement je ne vais pas rentrer dans le détail mais on arrive aujourd'hui à faire ce qu'on appelle des métamatériaux des trucs en gros la base physique de ça elle est simple c'est je vous ai dit depuis tout à l'heure on a un atome qui est comme ça on applique un champ électrique comme ça donc l'atome se déforme avec la charge négative par là-bas moins plus d'accord si on arrive à faire un milieu tel que quand on applique le champ E comme ça la déformation se passe dans l'autre sens plus et moins si on arrive à faire ça et bien on aura un comportement diélectrique complètement opposé de tout le reste on arrive à faire des milieux qui ont un indice négatif on arrive à le faire on sait faire ça ça veut dire par exemple quand vous appliquez les lois de snèles des cartes vous avez la lumière qui fait ça et paf qui repart comme ça dans le milieu c'est chouette hein si ça vous amuse ou si vous intéresse vous pouvez chercher à métamatériaux sur le net vous pouvez peut-être essayer de mettre des trucs sur le Google de ça métamat oula il y a trop de lettres là matériaux alors ne cherchez pas sur Wikipédia aujourd'hui mais demain ça ferait marcher et un indice négatif ça c'est un domaine de recherche à la fois théorique et expérimental important en optique et en électromagnétisme de manière générale ça c'est des situations vraiment très particulières dans des matériaux qui sont faits pour ça dans la vie de tous les jours n est plus grand que 1 vous prenez un bout de machin transparent qui traîne par terre un coup de bouteille par son n va être plus grand que 1 le vert un indice plus grand que 1 ça vaut combien un indice du vert ? 1 combien ? 1 combien ? ça c'est l'eau 1 5 allez je note n du vert 1 5 bon après le vert c'est pas très précis il y en a plein des verts mais celui qui forme les vitres qui sont là c'est effectivement de l'ordre de 1,5 ça dépend de la composition chimique on peut mettre des trucs dedans des métaux pour que ça soit plus pour que ça soit plus l'indice soit plus petit ou plus grand ok j'ai pas sorti mes notes on a pas n qui va en fonction de la ronde alors effectivement là pour l'instant j'ai laissé un voile pudique sur ce que c'était que ce epsilon et ce epsilon R là et effectivement quand on a une onde électromagnétique qui arrive sur un atome l'amplitude ici de la déformation du nuage électronique dépend de la fréquence en fait c'est un résonateur ou c'est comme un ressort vous avez vu ça en première année vous avez un ressort vous appliquez une force à même amplitude de force donc à même intensité de force selon la fréquence le système va réagir différemment on peut avoir des résonances c'est le cas aussi dans les systèmes atomiques donc la manière donc l'amplitude ici de la déformation de l'atome en régime dynamique va dépendre de la fréquence donc tout le reste considéré le qui dépend de la fréquence le epsilon aussi donc ça ça dépend de la fréquence et ça aussi donc effectivement le n qui est ici dépend de la fréquence ça on aura l'occasion d'y revenir dans la suite il est l'heure là donc même si on sort à je vous propose de nous arrêter là donc c'était plutôt des rappels je pense je m'attends je ne m'attends pas forcément à ce que vous sachiez refaire sur les calculs avec le rote de rote etc mais regardez-les bien et ayez ça en tête la prochaine fois quand vous venez en cours on redémarrera directement sur ça merci 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 merci